Vous êtes à la recherche d'une capsule sur les fonctionnalités plus avancées de BandLab? Vous êtes au bon endroit! Donc ne perdons pas plus de temps, BandLab pour éducation est au moment où on se parle accessible gratuitement pour le milieu éducatif, donc pourquoi ne pas l'utiliser? En effet, c'est un très bel outil. Si vous êtes avec nous ici dans cette capsule, c'est que vous désirez aller plus loin que l'utilisation de base de BandLab, alors on va couvrir certains points, mais n'allez pas croire qu'il s'agit d'un tutoriel complet. Si vous êtes à la recherche d'un tutoriel complet pour BandLab, allez simplement sur YouTube, faites une recherche, BandLab pour éducation, for education, et vous allez pouvoir avoir accès à des dizaines de tutoriels et de trucs sur comment utiliser la plateforme dans tous ces détails. Mais allons-y avec une utilisation un peu plus poussée de la plateforme. Donc vous avez déjà créé votre école, vous avez déjà créé votre groupe, votre classe, on sait comment procéder avec un nouveau travail, une nouvelle assignation. On va l'appeler Balado Extra. On peut y donner évidemment une date limite, l'heure, les consignes, joindre des pièces. Ça, ça peut être vraiment pratique. On pourrait joindre des pièces qui seront ajoutées à la bibliothèque ou même créer un son en direct et déposer des pièces qu'on a téléchargées d'un endroit ou d'un autre. On peut le faire ici. Sûrez-vous d'avoir les droits et ces pièces seront accessibles pour vos élèves et vous pouvez même créer des sous-groupes. Donc si vous désirez que vos élèves travaillent en équipe, laissez l'endroit pour pouvoir permettre à vos élèves, sur chacun de leurs comptes, de pouvoir accéder au document, au projet BandLab. Donc allons-y quand même avec quelque chose de base et on va plus prendre du temps sur l'interface de BandLab. Donc on l'a ici. Je vais maintenant me brancher. On peut voir que j'ai un élève. Pardon. Je vais revenir ici pour l'élève. On peut voir qu'il y avait déjà une assignation qui l'a complétée. Et allons-y maintenant avec le nouveau projet Balado. Si l'interface, elle est en anglais, je vous rappelle que vous pouvez la traduire en français. Google Adduction. Allons-y. On commence l'affectation. Il s'agit bien d'un devoir car l'élève pourrait débuter des nouveaux projets ici et que ce soit un projet personnel. Donc oui, c'est possible aussi. S'agit-il d'un projet musical? Donc profiter des possibilités. Bien qu'on peut faire un projet musical ici en mode voix micro. Donc là ici, c'est un balado parlé. Allons-y. Et vous avez l'interface. Les principales parties de l'interface se résument au bouton sortie, évidemment. Vous avez les fichiers. Si vous désirez faire un MP4 de certaines pistes ou du mixage final, c'est ici qu'on va pouvoir le faire. Vous avez les différents boutons. Ne vous gênez pas d'aller explorer. Dans la barre des boutons, les boutons principaux, évidemment, débuter l'enregistrement, terminer l'enregistrement. Écouter ce que vous avez de fait. Vous pouvez prendre la tête à n'importe quel moment et la déplacer à l'endroit où vous le désirez pour débuter l'enregistrement et ou la lecture. On va retourner au début. On n'a pas débuté. Vous avez ici l'utilisation du métronome. Si vous désirez activer le métronome, on clique ici et vous pouvez le paramétrer. L'ajustement pour le son du métronome. Le bouton sauvegarder. Donc, en cours de projet, si vous le désirez ou que vos élèves désirent faire des enregistrements, des sauvegardes pour être certain de ne rien perdre. Surtout si le projet n'est pas complété. Important de sauvegarder. Et une fois terminé, les élèves peuvent cliquer sur soumettre. Donc, sauvegarder lorsqu'on est en processus, en cours de création. Et une fois terminé, on soumet le travail à l'enseignant, l'enseignante. Vous avez ici les pistes. Dans ce cas-ci, il n'y en a qu'une seule. Donc, on peut enregistrer notre voix. Plusieurs voix. Mais si on désire ajouter d'autres pistes pour mettre une musique en fond, en background, ou encore ajouter d'autres voix ou des effets sonores, ou bruit d'une cour d'école, ainsi de suite, ou de la nature, du vent, la mer. Et on peut faire ajouter une piste. On choisit le type, généralement voix micro. Et là, maintenant, nous avons deux pistes sur lesquelles on peut régler le volume. Donc, on pourrait avoir un bruit de fond qui est beaucoup moins fort que l'enregistrement des voix sur la piste 1. On bascule d'une piste à l'autre en cliquant sur la piste. On pourrait décider, pour le temps qu'on travaille, de rendre cette piste muette. Ou encore, le temps qu'on travaille, on pourrait, le S c'est pour solo. Ça veut dire que si on avait 5-6 pistes, en gros, on annule toutes les autres pistes et uniquement celle-là va jouer. Là, on est vraiment dans l'utilisation avancée. Donc, allons-y. On va faire notre premier enregistrement pour ensuite aller du côté des effets de l'éditeur. Donc, je me prépare. Je choisis la piste dans laquelle je vais enregistrer. Bonjour et bienvenue au balado extra, version du mois de février. Pour en savoir plus, restez avec nous. J'ai fait ma première séquence. Je peux écouter. Bonjour et bienvenue au balado extra, version du mois de février. Et voilà. Si je désirais continuer, je pourrais amener la tête de lecture ici. Cliquez sur enregistrer. Toujours dans la même piste. Et maintenant, nous recevons où je vous présente mon invité spécial, M. Gagnon. Vous comprenez, on peut faire nos enregistrements comme ça pour amener la tête de lecture ici et reprendre un autre enregistrement. Merci d'avoir été avec nous et au plaisir de produire un autre épisode pour vous en espérant que vous appréciez l'outil du balado. Et là, maintenant, on pourrait quand même s'amuser. Donc, il est possible de prendre une piste, de la changer, de faire parler deux personnes en même temps. On peut enlever les espaces entre chacun. Là, on ne va même pas dans la fenêtre éditeur. Ici, dans la fenêtre source, on peut même couper les bouts de séquence que l'on désire couper. Voilà. Donc, les séquences sont trop distancées. Et on aurait déjà une idée de projet. Si le volume est suffisamment fort, comme on le voit ici, pas besoin d'ajuster le volume. Si jamais ce n'était pas suffisamment puissant, on pourrait ajuster le volume. Mais là, faites attention. Il ne faut pas exagérer. Donc, je vais revenir ici, ou du moins, retourner ça ici. Il ne faut pas exagérer avec le volume. Et de toute façon, vous êtes mieux. Ça, c'est le volume sur la piste en entier et non seulement sur un enregistrement. Donc, allons-y avec les fonctionnalités avancées. On a enregistré. On aurait pu enregistrer dans la deuxième piste aussi. Et ensuite, ou la troisième, la quatrième. Changer les choses, faire du mixage, ajouter de la musique. Oui, on peut ajouter même de la musique midi ou un fichier audio. Et là, on y va dans le plus complexe. Vous pourriez, ou vos élèves pourraient s'amuser avec l'ajout d'effets. Ça aussi, on peut le faire. Vous pouvez voir qu'il n'en manquera pas. Là, on ne fera pas le tour des effets. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous amuser. On peut ajouter de l'écho, avoir l'impression qu'on est dans un concert rock. En gros, une phase lente. On peut ajouter un bruit qu'on est dans une pièce particulière, insonorisée. Amusez-vous ou vos élèves pourront s'amuser. Il y a du temps à perdre là, mais il y a moyen de faire des choses exceptionnelles aussi. Avoir une voix animateur radio. On peut modifier bien des choses. Donc, c'est d'ici que ça se fait. On applique les changements sur les fichiers. Et on peut aussi aller en mode éditeur. Donc là, on est vraiment pour... On se concentre sur la modification des fichiers. Donc, quand on est en mode éditeur. Là, évidemment, je suis en mode éditeur pour la piste 2. Je vais cliquer sur la piste 1. Et vous pouvez voir que ça fonctionne avec la tête de lecture. Je clique ici. Évidemment, je pourrais enlever des espaces. Je pourrais même ajouter une entrée graduelle. Si je me déplace ici vers la fin du fichier, faire la même chose. En réalité, enlever peut-être une demi-seconde ici. Et on peut certainement aller plus loin. Lorsque l'on clique avec le bouton de droite, vous pouvez voir qu'il y a des options supplémentaires. Même chose quand on clique avec le bouton de droite ici, d'ailleurs. On pourrait arriver ici. Et en cliquant avec le bouton de droite, on pourrait décider d'appliquer l'outil tranche. Donc, sectionner l'enregistrement en deux parties différentes. Voir effacer la seconde partie. J'ai cliqué sur le bouton supprime. Ou retour en arrière du clavier. On peut même effacer des sections. Et remarquez, on voit encore dans l'ombre la partie qu'on a effacée. Parce que si on a fait une erreur, on aurait la possibilité de pouvoir allonger la séquence ici. Et de retrouver ce qui avait été effacé. Si on ne le désire pas, à ce moment-là. Et voilà, on a coupé notre séquence de quelques secondes qui était inutile. Vous avez un éditeur avec plein d'outils. On n'a même pas parlé ici de ces onglets-là. D'accord? Donc, on n'en parle pas. Prenez le temps de faire le tour du menu contextuel. J'ai cliqué avec le bouton de droite. Donc, évidemment, on peut copier. Donc, s'il y a un son que vous désirez utiliser à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas obligé de l'importer à plusieurs reprises. On va pouvoir le copier. Par exemple, cette séquence-là. Si je désirais la copier. Je préfère copier. Et ensuite, à un autre endroit, la coller. On a pu faire couper aussi. Ça, c'est sûr qu'on a regardé. Pâte, c'est pour paste. On peut voir qu'on vient de l'ajouter. Là, c'est Google Traduction. Pas toujours là. Mais on vient de faire le coller. Et on pourrait répéter l'opération si on désirait l'utiliser plusieurs fois. Donc, vous avez une belle marge de manœuvre. C'est un excellent outil. Vous avez ici les ascenseurs horizontaux pour vous promener. Vous pouvez ajouter des pistes. Vos élèves peuvent ajouter des pistes. On peut ajouter des fichiers que vous pourriez aller chercher. Par exemple, si je vais dans « Ressources audio », je vais chercher un enregistrement sur lequel j'ai les droits. Donc, j'ai ici mon enregistrement. Je pourrais diminuer le volume, évidemment, puisqu'il semble être assez fort. Sur la piste en entier, on pourrait écouter ce que ça donne. Donc, si je ramène la tête de lecture ici, on écoute. Bonjour et bienvenue au balado Extra, version du mois de février. Et maintenant, bonjour. OK, j'avais choisi cette partie-là pour écouter. On pourrait l'allonger. Puis là, si je reviens ici avec la tête de lecture. Bonjour et bienvenue au balado Extra, version du mois de février. Il y a moyen d'avoir du fun. Et maintenant, nous recevons, je vous présente mon invité spécial, M. Gagnon. Merci d'avoir été avec nous et au plaisir de produire un autre épisode pour vous. Bord d'espacement permet le début de la lecture, l'arrêt de la lecture instantanément. Donc, vous pouvez voir, il y a moyen de faire de quoi. Ça prend un peu d'imagination. Lorsqu'on est en train de travailler, c'est toujours une bonne idée d'enregistrer, donc de sauvegarder. Et une fois que l'élève ou l'équipe a terminé, ils peuvent soumettre le travail. On soumet. Ils peuvent écrire un commentaire, évidemment. On donne le temps pour l'enregistrement. On peut voir la ligne. Et voilà. Il y aura un traitement. Généralement, le temps de traitement est assez court, mais ça peut prendre jusqu'à une minute. Ça veut dire qu'une minute plus tard ou quelques secondes plus tard, si je fais rafraîchir, on peut voir ici qu'il y avait 0 sur 1 qui avait complété le devoir. Si je rafraîchis l'écran pour aller plus rapidement, on peut voir que c'est fait et que le travail a été soumis. On est ici dans l'interface de l'enseignant-enseignante. Je clique ici. Et je peux aller écouter la production de l'élève qui dure 2 minutes 38. Mais là, j'ai fait beaucoup de copier-coller. Je peux écouter. Bonjour et bienvenue au Balado Extra. Et je pourrais, évidemment, apporter une rétroaction. Et même aller dans l'éditeur en tant qu'enseignant-enseignante pour peut-être modifier ou aider les élèves dans une manipulation où ils ont eu peut-être connu plus de difficultés. Donc, j'espère que cet outil-là va pouvoir vous servir, servir à vos élèves. Amusez-vous et soyez créatifs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada